C'est vrai que le championnat est arrêté, mais vous convenez avec moi que nous avons des joueurs talentueux dans notre championnat. Dernièrement, Titita était en Autriche pour un test et je pense que le test s'est avéré concluant. Donc ça voudrait dire qu'on a de très bons joueurs dans notre championnat. Je suis d'avis avec vous, si vous dites que non, le championnat est arrêté, mais est-ce qu'avec l'arrêt du championnat, il faut tout arrêter ? Moi, je crois que non. C'est mieux de les appeler tout de suite, de voir de quoi ils sont capables en équipe nationale. Voilà, c'est ce que j'ai dit avant de me fixer sur les choix. Il y a certains que je dois regarder, il y a d'autres que je connais très très bien, mais il faut regarder certains qui peuvent aussi apporter et renforcer le potentiel de l'équipe, augmenter le potentiel de l'équipe. Et vous êtes d'accord avec moi que Clément est un joueur hors du commun dans notre championnat. On a pris Zegué. Zegué fait partie des meilleurs gardiens de notre championnat également et il joue avec l'équipe qui est en tête du championnat. Il faut voir sur place, c'est-à-dire pour ces deux matchs qui choisissent pour être le capitaine. Alors, nous n'en sommes pas là. Donc, dès qu'on arrivera au Maroc pour le début de la préparation, je verrai ce qu'il faut faire. Pour le choix du capitaine, voilà, je veux vraiment un capitaine très discipliné, très conscient, c'est-à-dire, je veux un capitaine en tout cas qui représente le coach sur le terrain. Voilà, un capitaine qui est à l'écoute des autres. Voilà. Je ne dis pas que ce n'était pas le cas, mais bon, ce n'est pas à travers ces deux matchs-là que je vais désigner le capitaine. Et pour mettre le projet de jeu en place, il faut tenir compte des caractéristiques de tes joueurs. Et vous savez très bien que le Burkina a excellé dès lors que nous avons su défendre et aller vite vers l'avant. Donc, je crois qu'il faut une densité, c'est au milieu du terrain. Le travail, tout le chantier-là, c'est au milieu du terrain. Il faut des travailleurs au milieu du terrain pour pouvoir non seulement défendre en avançant et de pouvoir exploiter les phases de transition. Il nous faut des joueurs complémentaires. Si nous n'avons pas des joueurs complémentaires, on ne peut rien faire. Voilà. Donc, le travail sera axé sur ça pour avoir des joueurs qui se complètent. Parce que tu ne peux pas tout avoir. Dans notre équipe, il faut d'autres qui fassent le travail et également d'autres qui puissent annuler nos attaquants. Donc, cela est important et c'est le travail. Il faut d'abord rencontrer les joueurs, les expliquer ce que nous voulons faire par rapport au projet du jeu. Voilà. Pour gagner un match, il faut se battre. Donc, nous avons besoin de joueurs combattifs et déterminés, pleins d'enlagement et en tout cas résilients pour pouvoir faire des résultats. Nous n'avons pas le meilleur effectif des équipes africaines. Nous devons exploiter nos qualités. Mais je pense que nos qualités sont physiques et doivent être aussi tactiques. Avec les joueurs qui seront à l'écoute, on travaillera. Et je pense qu'à partir de ce moment, on pourra voir une équipe comme vous le voulez, à votre image. Une équipe combattive déterminée, une équipe qui va au charbon. Il faut voir tout le monde. Il faut voir tout le monde. Et c'est pendant ces journées FIFA-là qu'il faut exploiter. Sinon, ce n'est pas en Coupe du Monde que tu vas appeler quelqu'un qui n'est jamais venu en Coupe et en équipe nationale pour travailler avec lui. Moi, je ne crois pas. C'est ce moment-là. Il faut prendre des risques. Voilà, il faut prendre des risques pour essayer d'autres aussi. Voilà. Nous devons travailler de sorte à avoir une belle équipe, une bonne équipe. L'investisseur, c'est d'abord l'encadrement, l'atmosphère que tu crées au sein de ton équipe. Ce que nous voulons, c'est peut-être de parler aux joueurs, qu'ils puissent comprendre que c'est notre patrie nous défendons et qu'ils puissent parler le même langage. Moi, au-delà du coach, je serai le papa qui va chercher l'entente entre les joueurs, qui va tout mettre en œuvre pour qu'il y ait l'entente entre les joueurs. Peut-être qu'on ne peut pas s'entendre sur tout, mais s'entendre sur l'essentiel et de savoir que ce sont des couleurs nationales qu'on défend. Il n'y a pas, c'est-à-dire dans cette équipe nationale-là, c'est-à-dire tout le monde se sent avec cette équipe. Ce sont les couleurs nationales. J'étais à Boaké. Nous avons eu du mal lorsque nous avons été malmenés par le Mali. Mais on avait tous mal. On avait tous mal. Mais il faut reconnaître que c'était face à une très bonne équipe malienne. Mais cela nous serait expliqué, c'est-à-dire le but encaissé à la troisième minute après à peu après 16 passes sans qu'un bouquin avait une touche. Voilà. Il faut accepter le don de soi. Et il faut se battre ensemble. Il faut se battre ensemble. Il faut avoir un cœur vaillant. Et c'est ça qui va faire notre fierté. Même si on ne gagne pas, si nous remarquons que notre équipe se bat, elle est déterminée. Tactiquement, elle est en place. Elle se donne. Le reste là, ça va venir. Mon aide Kabore est un entraîneur de gardien des équipes nationales depuis un temps, peut-être quatre ou cinq ans. Mon aide est entraîneur de gardien en équipe nationale. Bon, je ne sais pas maintenant si, étant entraîneur de gardien de but, si tu peux pas être entraîneur principal, je ne sais pas. Mais il a été mon entraîneur de gardien de but. Avec les juniors, avec les espoirs. Voilà. Donc moi, je lui fais confiance. Et je sais aussi que c'est un entraîneur qui se donne et qui essaie d'apprendre chaque jour davantage. C'est un entraîneur engagé. Et qui n'a pas sa langue dans la poche, qui peut aussi parler aux joueurs. Il peut parler aux gardiens pour qu'ils puissent augmenter leur potentiel.